A l'aide du logiciel GeoGebra, nous allons construire une onde stationnaire. Une onde stationnaire qui sera formée de la somme de deux ondes non stationnaires. Une onde a pour équation qui permet de connaître les valeurs de Y, donc de la position selon Y des points de l'onde. Cette équation, qui est une fonction du temps, dépend de l'amplitude de l'onde et du cosinus de ωt, ω étant la pulsation, t étant le temps. Une petite difficulté va apparaître avec le logiciel GeoGebra, dans la mesure où, bien sûr, nous avons verticalement l'axe Y, il n'y a pas de souci, mais par contre, horizontalement, c'est bien un axe X qui est proposé par GeoGebra, comme dans n'importe quel logiciel de géométrie X et Y. Alors nous allons procéder à un petit abus de langage, et nous allons dire que la valeur de Y, qui est une fonction de X, qui représente donc bien le temps, sera égale à A fois cosinus ωx. Mais voyons ce que cela donne, donc, dans le logiciel GeoGebra. Nous venons de voir que nous aurons besoin d'une amplitude A, dont nous allons, l'amplitude à laquelle nous allons donner la valeur 1. Voilà. Et nous avons besoin d'une pulsation, donc ω. Valeur, nous allons donner la valeur 5, par exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance, toutes les valeurs seraient utilisables. Bien, à partir de là, nous allons pouvoir écrire la forme générale de l'équation. L'équation de f de X, donc Y égale f de X, est égale à A fois le cosinus de ω fois X, qui représente donc bien le temps. Voilà. Notre sinusoïde représentant l'onde est déjà là. Je vais pouvoir un tout petit peu étendre l'axe, et éventuellement l'étendre comme ça, pour avoir une plus jolie sinusoïde. Voilà. Nous avons donc ainsi les valeurs de Y en fonction du temps. Je voudrais maintenant réaliser, en fait, une animation dans laquelle on va voir l'onde se déplacer en fonction du temps. Alors pour cela, il va falloir procéder à une petite modification ou l'autre de notre équation. Justifions-la. Nous allons maintenant calculer X et Y en fonction du temps. Le temps va avoir son importance, le temps va évoluer. Donc notre équation, IREC, va maintenant être une fonction de deux choses, le temps et la position. L'équation finale n'est pas extrêmement différente. Nous allons avoir donc toujours l'amplitude à multiplier par le cosinus de ωt. Mais attention, ici, il faut que nous tenions compte du fait que l'onde met un certain temps à se propager. Et donc, pour tout point X, il y aura un petit retard dû à la propagation de l'onde. X divisé par C étant ce retard, C étant la célérité, la vitesse de l'onde, et X étant le point auquel l'onde doit arriver. alors vous vous convaincrez maintenant que X divisé par C a bien la dimension d'un temps. Donc nous allons soustraire un temps à un autre. Donc A cosinus ωt moins X sur C. Revenons à notre logiciel GeoGebra dans lequel nous allons donc maintenant définir le temps. Alors le temps, je vais lui donner une valeur qui n'a pas beaucoup d'importance pour l'instant. Je dis que le temps égale 5, mais je vais transformer ceci en un curseur. Un curseur qui a donc une propriété sous GeoGebra, c'est d'être variable, de pouvoir être animé. Donc je lui donne une valeur comprise, mettons, entre 0 et 5 unités de temps, en incrémentant régulièrement de, par exemple, 1 centième d'unité. Voilà. Je vais faire apparaître ce curseur et je vais l'animer. Alors ici, évidemment, le temps va rebrousse-poil, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Donc je vais modifier cela dans les propriétés et je prends le temps uniquement croissant. Voilà. Nous voyons maintenant le temps évoluer. Nous avons la possibilité de travailler avec le temps dans notre équation. Mais il nous faut encore définir la vitesse de cette onde. La vitesse que j'appelle donc célérité, c, et je lui donne la valeur 0.3, par exemple. À partir de là, je pense que nous avons tous les ingrédients pour construire notre nouvelle onde en mouvement. Je vais arrêter l'animation un instant. Donc je reprends l'équation. f de x est égal à cosinus oméga fois le temps, le temps qui sera représenté par notre curseur ici, le temps dont on va soustraire x sur c. j'applique. Et nous avons une nouvelle onde. Une nouvelle onde qui donc va dépendre du temps qui est ici et de la position. Et cette fois, l'axe horizontal désigne bien la position. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'on peut maintenant faire se déplacer cette onde sur l'axe x. Je vais animer le temps, je vais faire bouger le temps, et nous voyons notre onde qui se déplace gentiment vers la droite. Imaginons maintenant de construire une deuxième onde qui aurait des propriétés assez similaires à la première. Donc je vais simplement recopier a priori la définition. Je fais un copier-coller. Ou en tous les cas déjà un copier. Alors comme j'aurai une deuxième onde, je vais devoir définir une deuxième vitesse. Pour distinguer les deux vitesses, je vais appeler celle-ci la vitesse c1. Donc je fais tiret-souligné 1, c1. Et je vais définir donc une deuxième vitesse c-souligné 2. Cette deuxième vitesse, je dois lui donner une valeur et plus précisément, je vais lui donner la valeur inverse de la première vitesse, donc moins 0,3. voilà. Alors, prenons la même pulsation et la même amplitude pour les deux ondes. Je peux maintenant définir l'onde G2x qui sera égale à cosinus et maintenant nous pouvons voir le mouvement. L'onde verte se propage vers la droite, l'onde rouge se propage vers la gauche. J'aurai un instant le mouvement pour définir l'onde composée, l'onde composée que je vais appeler H2x qui sera égale à G2x plus F2x. et nous avons donc une nouvelle onde qui apparaît, cette onde qui est ici matérialisée en mauve, onde sur laquelle je peux définir un point, un point que je vais appeler mettons S, et qui sera le point de coordonnée 0, donc le point sur l'axe Y, 0, et dont l'ordonnée sera H2x0. Voilà ce point, il n'est pas très très visible, donc je vais améliorer un petit peu ses propriétés, c'est-à-dire que je vais le mettre par exemple dans une couleur bien visible, ce rouge-là par exemple, et je vais le grossir pour qu'on le voit bien. Une fois que c'est fait, je vais réanimer le curseur du temps, donc le temps va de nouveau changer. Nous voyons que dans le temps, l'onde rouge et l'onde verte se propagent bien dans des directions opposées, cependant que si vous regardez l'onde violette, donc l'onde résultante, et singulièrement si vous regardez le point S, vous remarquez que ce point ne se déplace pas latéralement, ne se déplace pas sur l'axe X, il reste parfaitement fixe, ce qui matérialise le fait que l'onde elle-même, l'onde violette, ne se déplace pas. Nous avons donc deux ondes qui se déplacent en direction opposée et qui, au total, lors de leur sommation, forment une onde stationnaire, une onde qui ne se déplace donc pas latéralement.